Nous commencerons ce journal avec vous, premier journal de la semaine et du mois par l'attentat de vendredi soir à Ariel. Oui effectivement Christophe, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté hier soir les deux terroristes qui ont assassiné vendredi soir via Tshaslev-Golev à l'entrée de la localité d'Ariel en Samarie. Des soldats de Tsaal, du Shinbeth et du Yamam ont retrouvé leurs traces et les ont interpellés dans le village de Karouat-Bani Hassan. Ils n'ont opposé aucune résistance, il s'avère que ces deux terroristes ne sont pas membres d'une organisation terroriste palestinienne. Les forces israéliennes ont même confisqué les armes utilisées par ces terroristes pour commettre l'attentat vendredi soir. Via Tshaslev-Golev était en compagnie de sa fiancée Victoria dans la guérite à l'entrée d'Ariel lorsque les terroristes ont ouvert le feu dans leur direction. Avec courage, il a protégé sa fiancée des balles des assaillants mais l'a payé de sa vie. Via Tshaslev avait 23 ans, il vivait à Ariel avec sa fiancée et laisse des parents et 7 frères et sœurs qu'on ne connaît pas encore lors de ses obsèques. Dans l'actualité aussi, ces tensions entre le Hamas à Gaza et le parti RAM qui siège dans la coalition. Et pour cause hier, le leader du Hamas dans la bande de Gaza, Hien Sinoir, est sorti de son bunker. Pour la première fois depuis l'opération gardien du mur, il a prononcé un discours public. Dans cette intervention, il a accusé Israël, je le cite, de violer la sainteté de la mosquée de l'Aqsa en y faisant entrer des forces militaires. Il a appelé le peuple palestinien à se préparer, je cite encore, à une grande bataille si l'occupation ne cesse pas son agression contre El Aqsa. Sinoir s'en est pris également au parti RAM. Il a critiqué Mansour Abbas pour avoir accepté de siéger dans une même coalition avec les sionistes, qu'il a appelé les sionistes. Il est impardonnable que vous serviez un gouvernement qui viole El Aqsa, a lancé Sinoir, qui a appelé RAM, a quitté la coalition gouvernementale. Des propos que Mansour Abbas, le leader de RAM, n'a pas vraiment apprécié. Nous ne recevrons pas de Sinoir, des leçons de morale, qu'il s'occupe de Gaza. Nous, nous nous occupons des Arabes d'Israël, ont lancé en réaction les leaders de RAM. A noter que même dans la liste arabe unifiée, on repousse les leçons de morale en provenance de Gaza. Et puis les menaces contre Israël viennent aussi ce matin du Hezbollah. Oui, le secrétaire général du mouvement terroriste, Hassan Nasrallah, a déclaré que l'Iran attaquera des pays arabes si Israël devait lancer une attaque contre son territoire. Selon Nasrallah, l'Iran aurait fait parvenir un message en ce sens aux pays arabes modérés. Ils ont conclu les accords d'Avram avec Israël. Nasrallah a affirmé que les élections au Liban n'empêcheront pas le Hezbollah de réagir, je le cite encore, à l'agression des Israéliens. Le Mossad a déjoué un attentat terroriste projeté contre un diplomate israélien à Ankara. Oui, c'est une information un peu complexe qui apparemment a été confirmée hier soir. Des agents du Mossad israélien ont arrêté sur le sol iranien. Il y a six mois, un agent iranien appartenant à la brigade Al-Quds des gardiens de la révolution qui avait pour mission d'assassiner un diplomate israélien dont on ne connaît pas l'identité. Un diplomate qui était en poste à Ankara. Cet officier iranien avait également reçu pour mission d'attenter à l'avis d'un général américain et d'un journaliste en France. Cet agent a reconnu avoir reçu 150 000 dollars pour préparer sa mission. Il lui a été promis que s'il réussissait à la concrétiser entièrement, il recevrait encore 1 million de dollars. Ce suspect, Mansoura Soli, était en fait un trafiquant de drogue. Il a donc reconnu les faits. Mais les agents du Mossad qui l'ont interrogé donc apparemment sur le sol iranien ont finalement décidé de le relâcher plutôt que de le kidnapper. Côté israélien, on n'a pas encore officiellement réagi à cette information. Si ce n'est que l'on a dit que les gardiens de la révolution confirment ainsi qu'ils se livrent à des actes terroristes. Une manière peut-être pour Israël d'indiquer aux Etats-Unis qu'il ne faut absolument pas rayer les gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes internationales. Et puisque nous parlions, Daniel, il y a quelques instants des Arabes israéliens, une arrestation a eu lieu dans la ville mixte de l'Aude. Oui, les forces de police ont arrêté Yusuf Elbaz, le Cheikh Yusuf Elbaz qui est l'imam de la grande mosquée de l'Aude. Il est soupçonné d'incitation à la haine et à la violence. Elbaz est affilié à la branche nord du mouvement islamique israélien qui a été placé hors la loi en 2015 par Israël. Selon les soupçons, Elbaz aurait également accueilli à l'Aude jeudi dernier le Cheikh Raed Salar qui est considéré comme l'un des principaux incitateurs et qui est sorti de prison il y a 4 mois à peine après avoir été condamné justement pour incitation à la haine. Il faut souligner qu'Elbaz est depuis longtemps dans le cognimateur de la police israélienne et qu'il a déjà été arrêté en juillet dernier pour incitation après avoir tenu également des propos incitateurs lors des émeutes de mai dernier à l'Aude. Donc c'était il y a juste un an. La météo de ce matin en Israël, le temps est toujours très instable. Le vent sablonneux qui a enveloppé on va dire une partie d'Israël durant le Shabbat a cédé la place à un vent bien plus frais avec donc des températures en baisse. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 33 degrés à Elat.